Après la politique, si est-il au théâtre que Jean-Louis Debré compte désormais faire carrière ? En effet, l'ancien ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac montra sur les planches en septembre prochain dans une pièce intitulée « Ces femmes qui ont réveillé la France ». Si est-il au théâtre de la Gaîté Montparnasse que le public pourra découvrir le fils de Michel Debré comme on ne l'a jamais vu auparavant ? Si est-il d'ailleurs accompagné de sa femme Valérie Boschnec que Jean-Louis Debré se produira sur scène ? Ce spectacle à deux voix sera inspiré d'un livre de portraits publié par le couple en 2014. C.S.T. Olivier Caïfé, le co-créateur des tournées Star 80 qui a eu l'idée de réunir les époux au théâtre. Un exercice complètement inédit pour l'ex-président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel qui pourra compter sur sa femme comédienne et élève du mime Marceau, pour l'aiguille. Dans les colonnes du Parisien, Jean-Louis Debré et Valérie Boschnec se sont confiés sur ce projet inattendu qui mettra à l'honneur plusieurs femmes qui ont écrit l'histoire de la France. Le théâtre permet de faire résonner ses portraits avec de l'humour. Sur scène ce sera un dialogue avec Valérie et je l'espère avec le public s'est réjoui l'homme de 76 ans qui a également ajouté, si le spectacle marche bien, notre rêve serait d'aller dans les collèges et lycées. Jean-Louis Debré n'a pas été difficile à convaincre s'il affirme qu'il ne souhaitait plus forcément remonter sur des esprades depuis la fin de sa carrière politique en 2016, il faut croire que Jean-Louis Debré n'a pas été trop difficile à convaincre de se lancer au théâtre. Selon lui, la politique et le théâtre sont même deux univers plutôt liés, la politique est un métier du spectacle a-t-il lâché, puis de poursuivre, en la quittant, je ne voulais plus remonter sur des estrades. J'aimais écrire des romans policiers. Mais j'aime aussi les défis. Et Valérie m'a convaincu de poursuivre notre action sur scène a-t-il révélé. D'ailleurs, l'écrivain fait partie de ceux qui vivent plutôt bien la crise sanitaire. Une période qu'il qualifie de féconde, j'ai pu sortir un nouveau roman policier en novembre, je termine un livre sur le rire en politique. A-t-il fait savoir ?